Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, actualité FC Barcelone, rapide tour de presse pour voir un peu qu'est-ce qui en est sorti aujourd'hui. Alors il y a du nouveau les gars concernant Lewandowski, il y a des dates, on a eu des dates pour Lewandowski, on va voir ce que ça va donner, on va en parler. Il y a du nouveau concernant le dossier De Jong, le dossier Dani Alves aussi, Xavi qui a parlé des cadres du club comme Busquets, Piquet, Jordi Alba, Sergi Roberto. On va voir tout cela ensemble juste avant, je t'invite à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir, on est de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est un énorme soutien, je vous remercie les gars. Et on est parti directement, je veux bien commencer par le dossier Dani Alves, les gars, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de catalans, ils aimeraient le voir partir. Et là, ce qui est sorti aujourd'hui, c'est que Dani Alves se rapproche du renouvellement pour un an. En effet, il a même participé à la séance photo pour le kit de la saison prochaine, il a participé à la séance photo avec les maillots de la saison prochaine. Donc d'après la presse, c'est quand même un élément révélateur sur le fait que Dani Alves serait très proche d'un renouvellement pour l'année prochaine, les gars. Dites-moi un peu dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour le garder ou pas ? Alors moi, personnellement, sur le terrain, il n'a pas tant à porter que ça, même s'il a fait quelques très très bons matchs, il ne faut pas l'oublier. Mais sur la longueur, sur la régularité, ça n'a pas non plus été le meilleur. Après, je pense qu'en interne, dans l'investiaire, il a dû faire un bon travail quand même sur le moral pour remotiver les jeunes, pour leur redonner goût à la combativité. Je pense que de ce côté-là, Dani Alves a dû faire un énorme boulot. Donc si on le prolonge d'un an, ça dépense son salaire. Déjà, il ne touche pas beaucoup. En plus, ça parle de baisser encore plus le salaire des cadres. Finalement, Dani Alves, il va finir par toucher 200 euros par mois, les gars. Il va finir par toucher le SMIC, autant qu'il a été revendeur dans un magasin de footballeur s'il continue à baisser son salaire. Mais voilà, les gars, personnellement, pas totalement pour, à part si le club peut se permettre de lui donner une petite part de salaire. Pourquoi pas pour l'ambiance du vestiaire, pour l'expérience, etc. Mais pas pour compter sur lui toute la saison, les gars. On l'a vu déjà, la saison passée, il était quand même cramé sur beaucoup de matchs. On ne le reconnaissait pas. Ce n'est pas l'ancien Dani Alves. Mais pourquoi pas, pour son expérience, rester au sein du club, dans le vestiaire, etc. Avoir un rôle moindre, en tout cas. Il ne faut pas qu'il compte, qu'il se mette dans la tête, qu'il va être titulaire à chaque match, à chaque match, à chaque match, surtout en Ligue des Champions, les gars. Pourquoi pas rentrer en fin de match pour apporter son expérience ? Du coup, voilà ce qui en est sorti pour Dani Alves. Dites-moi dans les commentaires si vous, vous voulez le prolonger ou vous voulez le voir partir. Je sais qu'il y en a énormément qui veulent son départ, les gars. Allez, on passe directement à Frankie de Jong, les gars. Frankie de Jong, encore une fois. Encore une fois, ça fait beaucoup parler. Je vous ai dit, on va beaucoup en parler. Le Barça et Manchester United sont très proches de parvenir à un accord pour Frankie de Jong. Le transfert serait de 80 millions d'euros. Bon, ce n'est pas un secret. Ça fait plusieurs jours que cette somme-là sort. Et ce n'est pas anodin si elle sort, les gars. C'est qu'il y a bien évidemment des pourparlers entre les deux clubs. Elle ne va pas sortir de nulle part. Mais surtout, quand les gens appuient dessus plusieurs fois, quand les médias la ressortent plusieurs fois. Ce qui a vraiment un intérêt de United et du Barça de se séparer de Frankie de Jong. Maintenant, est-ce que ça va le faire à 100% et ça va être officiel ou pas ? Ça reste à voir. Mais apparemment, les gars, regardez. Sur un autre communiqué, on apprend que Frankie de Jong a donné le feu vert pour un déménagement en Manchester United. Donc, tout porte à croire que Frankie de Jong nous le laissera, on va dire, en guillemets, c'est pas nous laissera tomber. Il ne va pas nous laisser tomber. Pour moi, il aime le club, même en partant du club. Il aimera toujours autant le club. C'est sa maison, le FC Barcelona, comme il nous dit. Mais le Barça n'a pas su le remercier à sa juste valeur. Ils n'ont pas su lui donner l'amour que lui nous a donné pour le club. Et malheureusement, on l'a vu, ce match avec les Pays-Bas en conférence de presse, il lui a dit, tu as joué l'un des meilleurs matchs de la saison avec les Pays-Bas. Comment cela se fait-il qu'au Barça, tu ne joues pas comme ça ? Il a tout simplement dit que je ne jouais pas forcément à mon poste au FC Barcelone. Et Xavi, il est têtu. Au lieu d'essayer peut-être un double pivot, pourquoi pas un double pivot ? Quelque chose comme ça, Xavi, il est têtu. Il préfère garder Busquets, etc. On va en venir, les gars. On va en parler des Busquets. Mais en tout cas, voilà pour le dossier Frankie de Jong. Donc, les quelques nouveautés qu'on a apparemment d'après ce communiqué, De Jong a donné son feu vert pour un déménagement à United. Ça reste à prendre avec des pincettes car le joueur, ce n'est pas sorti de la bouche du joueur. Bien évidemment, les gars, mais plutôt son entourage, etc. Les rumeurs existent bel et bien. Alors, on est parti déjà. D'abord, on va voir Dembélé, les gars. Rapid tour sur Dembélé. Chelsea serait le favori pour accueillir Ousmane Dembélé libre cet été. Donc, un peu la rumeur Paris Saint-Germain est en train de s'éteindre. A voir. Moi, pour moi, Paris Saint-Germain, je me disais qu'il allait se rapprocher de sa famille en France, ses amis. Il y aura Kylian Mbappé. Il y aura beaucoup de Français au Paris Saint-Germain avec qui il sera à Miami. Maintenant, Chelsea. Je suis assez surpris de voir Kousmane Dembélé se rapprocher de Chelsea. Mais je pense que c'est mieux pour lui, pour sa carrière sportive. Pour moi, la meilleure des choses, c'est qu'il reste au Barça. Mais si jamais il continue à être têtu et qu'il veut quitter le FC Barcelone, bien évidemment, pour moi, je préfère le voir à Chelsea qu'au Paris Saint-Germain parce que c'est un joueur tête en l'air, un peu Dembélé. Il n'en fait qu'à sa tête, les retards, les ci, les ça, les sorties. Il aime beaucoup ça. Je pense qu'à Chelsea, il sera beaucoup mieux encadré qu'au Paris Saint-Germain où il sera quasiment dans sa ville, là où il a grandi. Il aura des connaissances, les fréquentations. Il voudra sortir, il voudra faire des choses, les gars. Donc à Chelsea, pour moi, ça paraît être un meilleur choix, même si j'aimerais bien qu'il prolonge au FC Barcelone. Mais il commence un peu à être lourd, Dembélé, à ne pas prendre sa décision. Et ça, les gars, ça m'a marqué. Quand je l'ai vu cet après-midi, ça m'a vraiment marqué cette nouvelle de Xavi. Selon le directeur de sport, Xavi veut que Piqué, Busquets et Alba, les ennemis du club, comme beaucoup le disent. Et moi, évidemment, les gars, quelquefois, ils font des bons matchs. Mais souvent, souvent, franchement, ils nous brident plus qu'autre chose. Ils nous mettent des bâtons dans les roues plus qu'autre chose dans des matchs à haute intensité. Et Alba ait un nouveau rôle la saison prochaine en jouant moins de minutes. Donc d'après Xavi, d'après le directeur de sport, Xavi veut que Piqué, Busquets et Alba jouent moins. C'est tous les fans du FC Barcelone qui veulent ça. C'est absolument tout le monde. Il n'y a pas un Catalan qui va te dire non, moi, je veux qu'ils jouent tous les matchs de 0 à 90 minutes. Personne ne dira ça. On veut tous que Piqué, Busquets et Alba ait un rôle un peu moindre qui sort. Regardez Marcelo du côté du Real Madrid. Il va y aller faire l'an-midi. Ils ont su le sortir. Qu'est-ce qui empêche le FC Barcelone d'aller chercher un DG compétitif et mettre un peu, de temps en temps, Alba sur le banc et laisser la chance au DG, etc. Il faudrait vraiment qu'ils le fassent. Mais à voir, ça ne reste que de dire. Je ne sais pas si Xavi va vraiment le faire. Comment le sait, les gars ? Pour ceux qui avaient suivi, Koeman, l'ancien coach du Barça, avant d'arriver au Barça, un an avant, il ne savait pas qu'il allait finir au FC Barcelone. Un an avant, en interview, il disait que pour lui, le FC Barcelone, Sergio Busquets, etc., il commençait à se faire vieux et il ralentissait le jeu. Il ralentissait le jeu du FC Barcelone. Mais quand, un an après, il arrive en tant que sélectionneur au FC Barcelone, il n'enlève pas Sergio Busquets, Koeman. Il laisse quand même Sergio Busquets jouer quasiment tous les matchs. Pourquoi ? Parce que peut-être que vu de l'extérieur, il voit la chose, il voit les problèmes. Une fois qu'il est à l'intérieur du club, il voit que c'est une mafia. Il voit qu'ils lui disent « tais-toi, on va jouer, c'est comme ça, il ne sait pas autrement. On a les rênes du club. » On dirait vraiment une mafia, les gars. Il existe vraiment l'interview, les gars. Recherchez-le. Koeman parle de Busquets. Tapez « Koeman parle de Busquets », vous allez voir. Un an avant qu'on arrive au Barça, il dit que Busquets ralentit le jeu du Barça et qu'il faudrait une jeunesse pour renouveler ça. Et quand il vient au Barça, il ne met pas Busquets sur le banc. Ces cadres-là qui n'en font qu'à leur tête, les gars. Moi, en tout cas, d'après le directeur de sport, Xavi voudrait qu'il joue moins de temps. On verra si ça se fait. Si ça se fait, on sera heureux, les gars. N'est-ce pour toi du Barça, je pense qu'on sera heureux. Allez, on a vu déjà Dembélé. Maintenant, on va parler de Robert Lewandowski. Il est égal, le dossier le plus chaud. Je sais que vous aimez beaucoup quand on parle de lui, qui nous fait beaucoup rêver. Espérons qu'il arrive au plus vite. Alors, le Bayern Minute, déjà, on apprend qu'officiellement, ils ont fixé son prix à 40 millions. Ils en veulent 40 millions et pas moins. Si le joueur voit que son club ne facilite pas son départ, il envisagera d'appliquer l'article 14 de la FIFA qui consiste à laisser partir un joueur de plus de 28 ans pour un prix nettement inférieur. Donc, au niveau de la loi, il y a des articles apparemment qui disent qu'un joueur de plus de 28 ans peut partir pour un prix très très bas. Donc, si le Barça pousse Lewandowski à enclencher ce mouvement-là, l'article 14, comme ils disent, l'article 14, s'il le pousse à enclencher ça, il pourrait venir pour une vingtaine de millions d'euros, 20 millions, 25 millions, quelque chose comme ça. Ça arrangerait le Barça. Mais d'un autre côté, sur un autre article, on apprend que le Barça ne veut pas arriver à là. Il ne veut pas arriver à pousser Lewandowski à aller contre son club, à enclencher l'article 14, etc. Eux, le FC Barcelone, veulent que ça se fasse dans de bons termes, qu'ils négocient entre 30 millions et 35 millions. Je trouve que c'est une bonne approche du côté du FC Barcelone de Laporta. N'oubliez pas que de l'article, les gars, pendant Barça pousse, les repartements, on s'est fait beaucoup d'ennemis, les gars. Franchement, on avait des Dortmund, des Liverpool, des Paris Saint-Germain. Parce que Barça pousse, il avait une technique qui poussait le joueur au clash. Coutinho, Dembélé, il a tout le temps poussé les joueurs à aller au clash avec leur équipe, même Griezmann, pour qu'ils signent de force au FC Barcelone. Et ça, ce n'est pas la méthode. C'est du business, il faut faire ami-ami, il faut que ça se passe bien. Même pour l'avenir, quand il y aura des nouvelles pépites, ça va s'échanger les pépites, etc. Je trouve que Laporta, il fait bien de dire que, pour l'instant, ce n'est pas notre idée de pousser le Vendowski à activer cet article 14. Personnellement, moi, je valide l'approche de Laporta, qui préfère faire ça à l'amiable que plutôt passer par la force. Même si c'est moins cher de passer par la force, les gars. Pinizaavi s'attend à ce que le Bayern Munich entame rapidement des discussions avec le FC Barcelone. Si le joueur parvient à ses fins, il rejoindra le club avant le 8 juillet, les gars. Même pas un mois, enfin, si un mois, un peu. Allez, 32, 33 jours, les gars. À attendre, apparemment, d'après Pinizaavi, si tout se passe bien, si le joueur arrive à ses fins, on aura la chance de voir le Vendowski signer officiellement au FC Barcelone le 8 juillet. Ça, c'est du côté de Lewandowski et Pinizaavi. Maintenant, ça reste à voir du côté du FC Barcelone. D'ici le 8 juillet, est-ce qu'ils auront réussi à libérer des contrats comme l'Anglais qui partira en pré, ou Mtiti, etc. Est-ce qu'ils auront baissé la masse salariale libérée pour pouvoir inscrire des joueurs ? N'oublions pas qu'actuellement, le FC Barcelone ne peut toujours pas inscrire sur la liste Kessier et Christensen. Donc, il faudra vraiment accélérer le truc pour pouvoir ramener le Vendowski dès le 8 juillet. En tout cas, le 8 juillet, les gars. On sera bien évidemment ici en vidéo pour en parler tous ensemble. Merci à tous ceux qui participent dans les débats, dans les commentaires. Ça fait plaisir. Je vois tous vos commentaires. Je vous réponds à tous, bien évidemment. Merci à tous ceux qui lâchent le petit like pour soutenir. Le petit abonnement, ça fait extrêmement plaisir, comme je vous l'ai dit. On est de plus en plus nombreux. Prenez soin de vous, la famille. Et ciao tout le monde, les phénomènes.